Salut à tous on se retrouve au départ de cette 16e étape on voit une très grosse étape de montagne on voit que nous on a plus que 6 coureurs qui vaut Pinot 1 plus 3 ce qui lui fait un 84 montagne et David Gaudu quant à lui 1 plus 2 ce qui lui fait un 84 montagne également donc on se retrouve tout de suite pour les meilleurs moments d'étape donc on se retrouve à 20 km de l'arrivée on va venir mettre en place notre petit train on va demander à Léo Vincent de travailler on voit qu'on est 51 dans le peloton que l'échappé va certainement gagner les plus de 9 minutes d'avance on voit directement l'attaque de Barguil et Romain Bardet et comme d'habitude je suis toujours mal placé en voulant faire mes petits trains donc on va subir un peu on va demander à Léo Vincent de rouler fort lui son but c'est de nous amener jusqu'aux 5 km ou après Thibaut Pinot prendra sa responsabilité en personne là on voit que devant Romain Bardet continue d'attaquer avec Warren Barguil là Léo Vincent fait un très gros travail il faut continuer, il ne faut pas prendre de bloc on voit qu'il y a Romain Bardet qui est parti devant qui porte mais ses équipes qui a roulé on voit Cléo Vincent arrive bientôt au bout de son effort on voit Cléo Vincent arrive au bout de son effort on demande à Thibaut Pinot de rouler protégé par David Godu Thibaut Pinot va venir rouler très très fort pour essayer de décrémer le peloton on voit que Romain Bardet est devant et de l'avance on va rouler un peu plus fort avec les plus cons dans le peloton on voit que ça a du mal à suivre derrière on voit qu'il y a des lâchés on voit que David Godu fait un énorme travail pour son leader Thibaut Pinot on voit qu'on n'est plus qu'11 on va échapper devant un peu de 3 minutes d'avance mais bon il va aller au bout et nous on va venir attaquer au kilomètre on va venir attaquer avec Thibaut Pinot à 1 km du sommet Romain Bardet est dans notre roue Froome ne peut pas suivre Quintana est là Richie portait là nous avec Richie et avec Thibaut Pinot on va faire la descente à fond on a réussi à partir avec Romain Bardet est-ce qu'il veut relayer avec nous ? oui donc on va se relayer avec Romain Bardet pour essayer de prendre un maximum de temps sur Richie Portet et Nero Quintana mais ils sont juste derrière nous à une dizaine de secondes et Froome a du mal à s'accrocher lui on voit qu'avec Thibaut Pinot on a réussi à partir Thibaut Pinot avec Romain Bardet on voit que Thibaut Pinot roule dans la descente donc derrière David Goduil avec Isaguer devant on voit que ça joue la victoire et c'est la victoire d'Adam Yates on va venir attaquer avec Thibaut Pinot on va même lancer le sprint pour essayer de gagner un maximum de temps sur nos adversaires derrière logiquement il devrait y avoir une petite cassure on va venir récupérer une petite dizaine de secondes sur cette étape donc on va tout de suite venir voir le classement général donc on voit qu'avec Romain Bardet on reprend 10 secondes sur Froome, Porte et Quintana on voit qu'avec Thibaut Pinot on revient à une quinzaine de secondes de Tom du Moulin et l'objectif il est plus haut avec Rich Porte on voit que David Goduil est toujours 10ème car le démarque sur son maillot vert David Goduil toujours son maillot à poids il est également toujours le meilleur jeune donc on se retrouve au départ de cette 17ème étape du Tour de France on voit que Thibaut Pinot 1 plus 1 ce qui lui fait 1 4 entre en montagne David Goduil a 4 ans, 4 ans en montagne donc il pourra très bien aider son équipier son leader même donc on se retrouve pour le final de l'étape donc on se retrouve au pied de cette dernière ascension on voit que Thibaut Pinot est là toujours protégé donc on profite du fait qu'Arnaud démarque soit là on a fait rouler maintenant pour pouvoir se reposer tranquillement le moment sans clé on va venir protéger Goduil excusez-moi Goduil on va lui demander de venir bien se placer il a du mal David Goduil un peu ça ferait un peu mieux comme ça on va demander au Vincent de protéger Thibaut Pinot et David Goduil on va lui demander de venir se placer vers nous donc avec Thibaut Pinot on est là Robin Bardet va forcément attaquer mais nous on va attendre les 4, 3, 2 derniers kilomètres pour attaquer on va vraiment essayer de garder un maximum de barre de barre jaune et de barre rouge pour pouvoir faire un maximum d'écart à la fin on voit qu'on est là on est bien placé avec Thibaut Pinot Léo Vincent est là pour nous protéger on va se placer derrière les AG2R David Goduil qui va être en train d'en venir et là on va l'attaque directement de Romain Bardet avec Christopher Froome on va laisser les autres répondre on va profiter du travail des autres David Goduil est toujours là le Mario jaune est là ce sont ses équipiers qui vont rouler derrière voilà on voit que tout le monde a été rattrapé sauf il y a un groupe de 6 qui est parti avec Froome Bardet Quintana et Paris Guil derrière il y a Samu Ahmed nous on est là on est en train de demander à David Godu de venir protéger Thibaut Pinot ok avec Thibaut Pinot on reste là on reste aux aguets on ne fait pas d'effort superflu loin de là on attend de retour notre super équipier David Godu voilà qui est là qui est revenu avec Thibaut Pinot on va se mettre en effort curseur juste pour pouvoir revenir sur T-port voilà on voit qu'on revient assez facilement sans mettre trop de coups de pédale on voit qu'on est revenu on est à 5 km on a encore pas mal de barques jaunes on est avec Thibaut Pinot toujours très bien protégé par David Godu on voit que le groupe devant compte 45 secondes d'avance on va venir profiter il fait qu'on a encore pas mal de barques jaunes pour augmenter le rythme voilà on voit qu'avec Thibaut Pinot on revient bien sur le groupe de devant ils ne vont pas nous reprendre de temps par contre on travaille pour Utiport c'est pas très bien on est à 2 km on va encore venir augmenter le rythme avec Thibaut Pinot on voit que les échappés devant arrivent et c'est la victoire d'Esteban Chavez devant Raphaël Mashka on voit qu'on a fait la jonction on voit le compte tout de suite de Quintana, de Richieport on va y aller nous aussi on va venir essayer de suivre ce contre avec Thibaut Pinot on va se mettre en effort curseur qu'on ne peut pas attaquer on va demander à David Godu de nous protéger pour qu'il reste un kilomètre que Richieport et que que Romain Bardet sont en fringale et au final on voit que Romain Bardet veut finir dans la roue de Nero Quintana avec Richieport Christopher Froome et nous-même qu'on se retrouve au départ de cette 18ème étape une étape pour Sprinter on va faire nos démarres à moins 1 on fera avec qu'on se retrouve tout de suite pour le final de l'étape qu'on se retrouve à 15 km du sommet du sommet de l'arrivée on va venir mettre en place notre train même si celui-là notre train il ne sera pas il ne sera pas héroïque on va qu'on n'a que 3 personnes il est échappé quand on parle 2 minutes 33 d'avance à 12 km ça va être compliqué ok car nous démarre il va falloir revenir dans les roues c'est compliqué beaucoup de l'art tu utilises beaucoup de barres pour pouvoir ramener Arnaud démarre à l'avant de la course qu'on va réussir à revenir ce qu'on va faire on va dire on va dire à Ongelhardt de suivre David Caudu on va demander à David Caudu de rouler on va demander à David Caudu de faire l'effort essayer de nous déposer le plus proche possible de l'arrivée lui qui fait cet effort qui est assez inhabituel pour lui on va quand même demander à David Caudu de continuer encore on va lancer le sprint avec Ongelhardt Ongelhardt lui son but c'est de déposer Arnaud démarre le plus proche possible de la ligne d'arrivée parce que même si son leader ne peut pas jouer la victoire d'étape il faut quand même qu'il aille marquer des gros points dans la course au maillot vert Ongelhardt a lancé son sprint très très tôt mais c'est un sprint en descente et on voit qu'André Greppel vient marquer des gros points et nous avec Arnaud démarre on va chercher une belle 8ème place on se retrouve au départ de cette 19ème étape dernière étape de montagne l'occasion de tout changer Thibaut Pinot a un peu plus 5 David Caudu également donc on se retrouve pour les meilleurs moments d'étape on va passer à 5 km du sommet à 23 km de l'arrivée on voit qu'avec Thibaut Pinot on va se mettre à rouler on va même venir attaquer directement ce groupe maillot jaune constitué que de 11 personnes on voit qu'il y a Barguel, Gietz et Kradok nous on vient attaquer et derrière on va se mettre à relayer avec Fulzang s'il veut très bien il veut très bien relayer avec nous derrière on voit qu'il y a Kintana et Froome qui font les forts et que Richie porte et Romain Bardet non plus d'équipiers quant à eux on va relayer on va voir si les mecs veulent rouler avec nous ou pas on a réussi à reprendre 45 secondes d'avance déjà moi je vais revenir attaquer parce qu'on est bientôt au sommet et je vois qu'on a repris une minute déjà on est encore un kilomètre du sommet on voit qu'avec Thibaut Pinot on a de la barre donc nous on va venir attaquer pour venir essayer de distancer tout le monde on voit qu'on a encore pas mal de barres jaunes après c'est que de la descente on voit qu'avec Thibaut Pinot on a réussi à faire un petit trou et allez moi je vais rouler à fond avec Thibaut Pinot derrière on va voir si Esteban Chévez passe pour prendre les points ou pas non très bien David Goddio aura toujours son maillot donc nous on voit qu'avec Thibaut Pinot on est parti avec Nero Quintana il y a qui on va faire un point sur la couche il y a Warren Barguil devant il y a Thibaut Pinot avec Nero Quintana Adam Lietz Kradok et Jakob Fulsang donc très bien on voit qu'on compte 26 secondes d'avance sur Chris Froome et que lui-même continue d'avance sur Dumoulin Porte Bardé Chavez Bob Yougles et Primozo Beach donc là on voit que nous avec Thibaut Pinot on roule il y a Quintana qui veut rouler avec nous on va rouler jusqu'au bout c'est de la descente on va essayer de reprendre ça serait bien de reprendre une minute à Romain Bardé et Richie Porte pour venir essayer de jouer la deuxième place on voit qu'avec Thibaut Pinot on roule on donne tout ce qu'on a c'est de la descente on va pas on va pas en le garder donc là Thibaut Pinot qui monte son tempérament offensif c'est lui qui est passé à l'attaque on voit que Warren Barguil résiste bien il a encore une minute dix d'avance il faut avoir la note de Warren Barguil en descente il est à 77 donc c'est normal nous avec Thibaut Pinot on est là on va venir attaquer on veut essayer de reprendre un maximum de temps nous avec Thibaut Pinot on voit qu'on roule ça roule très très fort allez il faut essayer de reprendre au moins une minute à Romain Bardé pourquoi pas essayer de reprendre une minute trente on va faire le maximum on voit qu'avec Thibaut Pinot on roule on roule très très fort on va devancer être la victoire de Warren Barguil et nous avec Thibaut on va venir chercher une très très belle deuxième place maintenant c'est le temps qui compte combien de temps va-t-on reprendre sur Chris Froome et surtout combien de temps va-t-on reprendre sur le groupe Romain Bardé c'est ça la question Romain Bardé et Richie Porte combien de temps l'aura-t-on repris donc on va venir voir ça tout de suite ou tout de suite pour le groupe podium donc on voit la très belle victoire de Warren Barguil et de Thibaut Pinot et on voit qu'avec Thibaut Pinot on reprend trente secondes sur Chris Froome et on voit qu'avec Thibaut Pinot on reprend une minute vingt-et-une sur Romain Bardé et Richie Porte donc au niveau du classement général on voit que Thibaut Pinot se retrouve à une minute de la deuxième place de Romain Bardé et il conforte sa place par rapport à Tom Dumoulin donc au niveau du maillot de la montagne c'est fait, David Godu va garder son maillot de la montagne Arnaud Demar a pour l'instant le maillot de Meilleur Splinter David Godu est également le meilleur jeune et on voit qu'Astana est la meilleure équipe Salut à tous, on se retrouve au départ de ce Contre la Montre Contre la Montre Vallonais pour inventer le chrono on voit que Thibaut Pinot a un plus 5, c'est qu'il fait un 77 en Contre la Montre on voit que devant nous notre temps de référence à nous ça va être David Godu qui peut essayer de rentrer dans le top 10 si il a réussi à reprendre du temps sur Manchester, sur Yates on voit que David Godu va servir d'exemple à Thibaut Pinot on voit que derrière Thibaut Pinot il y a Romain Bardé qui part pour reprendre une minute à Romain Bardé c'est la mission du joueur de Thibaut Pinot reprendre une minute on voit que David Godu s'approche du deuxième intermédiaire on va venir se mettre dessus juste pour avoir un petit point de référence avec David Godu pour son leader Thibaut Pinot on voit qu'il passe 19ème donc il limite assez bien l'écart on va venir voir au premier intermédiaire c'est Primozo Gritch qui est passé et il est passé en tête on va venir voir derrière Nero Quintana qui est passé 4ème ça va être au tour de Chris Froome et Chris Froome qui vient passer à une seconde de Primozo Gritch on voit que ça tombe du moulin le 4ème général le champion du monde du contre-la-montre il vient passer premier là ça va être au tour de Thibaut Pinot qui va avoir un bon moyen de comparaison avec les autres Thibaut Pinot où en est-il et il vient passer à 42 secondes on va juste venir voir là Romain Bardet Thibaut Pinot est passé à 42 secondes où en est Romain Bardet il vient passer à 52 secondes donc il a déjà perdu 10 secondes et là on voit David Godu qui va finir contre la montre très très fort il va finir 9ème très grosse performance sur le final de David Godu on voit qu'avec Thibaut Pinot on va augmenter un peu on voit que le prochain a passé au pointage il y a besoin qu'il est déjà passé ok donc c'est Roglic qui est en tête ça a été Chris Froome de passer à ce 2ème pointage et il passe à 3 secondes donc il a récupéré du temps petit à petit Tom Dumoulin qui était le meilleur temps juste avant où en est-il et il conserve son meilleur temps il prend 12 secondes avant sur le mozo glitch là ça va être au tour de Thibaut Pinot qui était passé à 42 secondes de Tom Dumoulin on va voir où il en est il est encore très loin il était passé 14ème à 42 secondes et il va passer 11ème à 1.09 donc pour l'instant c'est très bien de la part de Thibaut Pinot 1.09 où va en être Romain Bardet son principal adversaire sur ce contre la montre à qui on le rappelle il faut reprendre au moins 1 minute Romain Bardet qui vient passer à 1.38 donc Romain Bardet qui concède 29 secondes de retard pour l'instant sur Thibaut Pinot et on voit que Chippard vient passer 5ème maintenant on va venir voir l'arrivée on va voir l'arrivée de Nero Quintana pour l'instant c'est plus mozo glitch qui est à meilleur temps et Nero Quintana qui vient finir 3ème de ce contre la montre énorme performance du Colombien on voit que c'est au tour de Christopher Font d'arrivée on va juste venir sur Thibaut Pinot pour pouvoir accélérer légèrement après on voit que le but est avec Thibaut Pinot c'est de finir très très fort comme avec David Godu garder un peu de joues pour la dernière accélération finale et on voit que le dernier kilomètre avec Thibaut Pinot on va le faire à fond on voit que c'est un énorme combien de temps et on voit la 6ème place de Thibaut Pinot maintenant on va venir voir Romain Bardet Thibaut Pinot qui finit 1 minute si Romain Bardet finit au delà de la 14ème place on prend la 2ème place combien va finir Romain Bardet ? est-ce qu'il va finir à plus d'une minute de Thibaut Pinot ? il vient finir 14ème à 2.03 et on voit Thibaut Pinot qui vient récupérer cette 2ème place pour 3 secondes c'est une énorme performance de Thibaut Pinot sur ce contre la montre donc là on voit la victoire de Tom Dumoulin et on voit que si je n'ai pas annoncé de bêtises normalement salut à tous donc on se retrouve au départ de cette 21ème et dernière étape avec l'arrivée sur les champs donc on se retrouve tout de suite pour le final de l'étape donc on se retrouve à 15km de l'arrivée on va venir mettre en place notre train Thibaut Pinot une bonne accélération on dit qu'on va venir se servir de Thibaut nos équipiers on va demander d'aller au Vincent Roulet tout de suite très fort le but ça va être de gagner l'étape et de conserver le maillot de meilleur sprinter avec Thibaut Pinot on voit que Vincent arrive au bout de son effort on va demander à David Godu David Godu qui peut rouler il sait que ce qu'il est en train de faire c'est du travail supplémentaire ce n'est que du bonus tout le travail qui vient d'effectuer ce n'est que du bonus là on va demander à Mirai de prendre le relais et lui son but c'est de déposer tout le monde à 3km là on voit qu'à Mirai fait un énorme travail on va venir déposer Thibaut Pinot on lance le sprint avec Thibaut Pinot avec sa très belle note d'accélération on va venir lancer Ogulhart Ogulhart son but c'est de déposer Arnaud Demar le mieux possible et on va venir lancer le sprint avec Arnaud Demar Arnaud Demar plein champ Arnaud Demar va-t-il pouvoir être remonté ? Wow ! on voit Grippel qui peut remonter et Peter Sagan c'était un sprint de 2 costaud qui va être remporté par Peter Sagan devant André Grippel et Arnaud Demar on voit la très belle victoire de Peter Sagan on voit au classement général la victoire de Richie Porte devant Thibaut Pinot et Romain Bardet on voit dans le classement de la montagne David Gaudu est le vainqueur du maillot blanc à poids rouge et on voit qu'André Grippel vient gagner le maillot de meilleur sprinter pour 3 points devant Arnaud Demar et on voit que David Gaudu finit également meilleur jeune Générique Générique ... Sous-titrage ST' 501